Joël Dubus, ostréiculteur sur le bassin d'Arcachon, est aussi un comédien de poids. Pour Guillaume Canet, réalisateur des petits mouchoirs, Joël est la révélation du film aux 5 millions et demi d'entrée. Succès rarissime pour un nouveau venu dans le cinéma. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus de gens qui me connaissent à cause de ce film. Et c'est plutôt sympathique parce qu'il me sourit, j'aurais eu un rôle de sale con, il m'aurait jeté des tomates. Mais là c'est pas le cas, il me prend pour un mec très très sympathique. Dimanche 8h du matin, Joël est invité à découvrir la chasse à cour du lièvre. Jean Brouqueir le reçoit à la grande échouette. Je vais te présenter un peu ma meute qui nous donne le plaisir de chaque sortie. Viens voir nos chiens. Allez. Hop 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 hop, c'est bien, hop 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 hop. C'est des petits anglots, mais c'est des petits anglots de petites veilleries. C'est une de tes participations de la chasse. Ah oui, c'est d'abord ma plus grande passion. D'ailleurs ma devise, nous avons dans tous les équipages une devise. Et la devise de la grande échouette, c'est par amour des chiens. Voilà, au départ, c'est par amour des chiens. Alors, on est sur la route où je suis né. Tu es né ici, là ? Oui, je suis né. Je ne suis pas né sur ce village, je suis né le village après. Qui est sur la route ? Qui est sur cette route-là. D'accord. Voilà, je suis né dans un quartier, là. Le patelin qui s'appelle Préchac. Pour moi, quand même, c'était beau de voir tous ses chevaux entendre ses chiens chassés. Et c'est là que j'ai pris ce coup, je l'avais sûrement à moi, de me dire un jour, peut-être, je l'ai préparé. Est-ce que tu réaliseras ? Et je l'ai dit, Dieu sait, je l'ai réalisé. C'est un beau rêve d'enfant que finalement t'amèner au courant. Oui, c'est, voilà, quelque part, c'est un rêve d'enfant que j'ai pu réaliser. Voilà, on regarde, d'abord, c'est ça aussi la chasse. C'est la carte postale du matin. C'est la carte postale du matin. La chasse, c'est quelque part, se faire beau le matin, on est remplis de, comment on peut dire ? De respect, de passion, mais quelquefois aussi, on a la colère, parce que le temps n'est pas de la partie. Alors, tu es en colère, un peu comme ça. Et puis aussitôt, ça y est, tu vois ton animal partir dans tes chevaux, tout est passé. Mais c'est ça, nous, les hommes, hein ? On a des vies faciles, la dure vies du chasseur. Ici, c'est la piste du bâton. Alors le bâton, ça veut dire bien ce que ça veut dire. C'est une journée, pour toi, de bâton. Mais comme tu es aussi sur ce beau pays du bassin, tu es toujours dans le bâton et tu te bats avec tes parcs à huitres, c'est bien ça. Mais on vit quand même un peu comme toi, hein ? On est confronté aux éléments en permanence. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'humilité, et c'est vraiment le truc qu'on apprend quand on est dans la nature, c'est l'humilité. On nous apprend tous les jours à ne pas tricher et à vivre avec. Quelque part, on ne peut pas tricher. On ne peut pas parce que la vie nous rabat et nous rattrape. Les lèvres, ça s'entretient, ça se muscle, hein ? Ah, chez les grands musiciens, ils jouent tous les matins. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, Jean, il manque un petit peu de sport dans ses lèvres. C'est toi, Jacques, qui lui prête mon cheval ? Non, c'est toi. C'est toi qui lui prête mon cheval. Avec ça, il va passer dans le feu. C'est un cheval formidable. Il connaît son métier, mais il veut être au chien, hein ? Il est habitué à chasser. Il est habitué, je le laissez faire. Oui, oui, oui. Il serre les jambes et c'est bon. Oui, est-ce que... C'est assez long, là ? Ouais, c'est ça, c'est parfait. C'est bien. Allez. Partout où je passe, c'est une place où tu te cales derrière moi. Hop, 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 hop ! Hop, hop ! Hop ! Hop ! Vas-y ! Il est là, il est là, il est là. Oh, t'es là, c'est bon. Oh, t'es là, c'est bon, mon étincelle. Oh, t'es là, c'est bon. Oh, acrobate. Oh, acrobate. Oh, t'es là, c'est bon. C'est extraordinaire, ce déploiement de force. Autant de chiennes des cavaliers pour un hier que tu vas peut-être chasser toute la matinée, pendant 5 heures ou 6 heures. J'espère bien les chasser le maximum. L'essentiel, nous, c'est de chasser. Ce n'est pas de prendre la prise, peu importe la prise. C'est d'abord, regarde, 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 c'est différentes parcelles de voix, avec des hauteurs de voix différentes. On est sous des peines qui ont 40 ans, ils font plus de 20 mètres. Regarde, regarde d'abord ça. Écoute nos chiennes aussi. Ah, le piquet du peluche, c'est une merveille que la nature a faite. Il est merveilleux, grand cavalier en plus. Je découvre son comportement à cheval. Il a une très bonne assise en plus. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous connaissez le vol soleil du lièvre ? Ça y est, je l'ai vu. Entre les deux traits là-bas. Voilà, ici. Et là, il se double le lièvre. Je suis content avec tous les vol soleil que j'ai vus. Et je suis très content du cheval, par contre, c'est une merveilleux. Mais ça, je... C'est un tracteur, il a le pied sûr, il est gentil, il a un trop très doux. C'est un peu potein. Le vol soleil, est-ce que vous l'avez vu le vol soleil ? Le vol soleil, j'en ai vu un, parce qu'il y a un truc de cheval. Ne montez pas, ne montez pas. Non, j'en ai vu un là-devant mon sabot de cheval. Je vais vous faire voir le vol soleil du lièvre. Voilà, vous voyez là, il s'en va là. Ça va dans ce sens. Ici, ici, vous voyez. Après, il continue. Et après, ici, vous voyez, il se double. Il recule. Vous voyez, il est dans l'autre sens. Pour voir les trois petites griffes de ce petit animal... Moi, ça a été facile, parce qu'il avait dessiné un triant. On ne pouvait pas le rater. Ah oui, c'est... C'est mon épouse, c'est mon épouse. Elle est là, elle est là. En tout cas, c'était merveilleux. Merci de ce moment. On a chassé dans une cathédrale, quelque part. Mais c'est drôle, l'idée de la cathédrale que tu fais, parce que là, je suis aligné devant et derrière moi. Il y a des règes de pins qui sont parfaitement alignés. On dirait effectivement des piliers de cathédrales. Et la lumière de ce lande... On dirait la lumière qui passe à travers les vitraux d'une cathédrale et qui vient éclairer la neuf. C'est vrai que c'est un endroit... C'est exceptionnel. On est au bout du monde et hors du temps. Voilà, nous avons passé, je pense, un bon moment de chasse. C'est un moment où tu es en dehors du temps et en dehors du monde. Tu es dans un endroit magique, avec des gens qui ont des cœurs plus gros que les chevaux qui montent, qui ont des chiens merveilleusement dressés. C'est un partage... C'est un partage de la nature qui est assez exceptionnel. Et je crois que ces gens-là ont inventé l'écologie bien avant les écologistes, mais ils n'ont jamais revendiqué. Je le remercie parce qu'il a participé pleinement et en même temps, il m'a fait une vue. C'est extraordinaire d'avoir eu un homme comme ça. Ce monsieur que j'ai découvert par le biais d'un film qui s'appelle Les petits mouchoirs, je disais qui c'est ce monsieur. Et aujourd'hui, je l'ai près de moi et j'en suis enchanté. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un ami. Amitié. Merci. Voilà, c'est le civet de lièvre. Puisque nos chiens ne nous ont pas pris le lièvre, ils ont le droit à l'arrêt de l'espace, ils vont faire un curé. C'est comme les mulets. Tu sais, les mulets, quand ça vient manger comme ça, à la sortie de un truc, ils se montent aussi. Alors, les bienfaits de l'huître, c'est un aliment complet qui est très basse calorie, qui est super vivifiant. D'abord, l'huître, c'est vraiment la fraîcheur absolue. Donc, c'est bio. On ne savait même pas que ça existait, que déjà quand c'était bio. Ensuite, c'est aphrodisiaque. Extrêmement aphrodisiaque. Et les bienfaits du boudin, Jacques, alors ? Mais, écoute, il suffit de me regarder, parce que moi, j'en ai plein la bouche, ça fait grossir. Non, pas du tout. Développement harmonieux. Pas grossir. Mais enfin bon. Donc, développement équilibré et harmonieux. Peut-être bien, mais... Quelque part, le boudin, le bon boudin de Jacques, mais jusqu'à présent, il ne nous apporte que des bourrelets. Ouais, santé. Ah, tiens. Ah, là, après. Ah, là, là. Mais quelle dur. Il y a la main, oui. Bon, mais il faudra revenir. Ah, mais quand tu veux. Il faudra que tu reviennes, je vais et que je prenne un lièvre. Ah, mais ça marche. En espérant, toujours que tu ne le prendras pas, tu sais, c'est comme la chanson à la Clairefontaine, en espérant qu'il fie du vent. Tu vois, c'est la... Ah, la Clairefontaine. Sous-titrage Société Radio-Canada